645 milliards de francs CFA d'ici à 2015, c'est le montant que la Côte d'Ivoire va injecter dans le secteur de l'eau en vue d'un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement. Tampagne à la Carda 2014-2015, le prix Borschon fixé à 225 francs CFA. Et puis en Égypte, l'attentat meurtrier contre un groupe de touristes sud-coréens est un coup dur pour l'industrie du tourisme déjà en crise. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Six enfants sont morts noyés hier dans la lagune, c'est dans la commune de Yopougon. Ils avaient entre 10 et 15 ans, les circonstances de l'accident demeurent encore floues. Selon des témoignages de certains habitants, les enfants se seraient trouvés en difficulté. Et un des enfants, il se serait trouvé en difficulté dans l'eau et les cinq autres auraient sauté à l'eau pour lui porter secours. Et puis le prix Borschon du kilogramme de l'Anacard est fixé à 225 francs CFA, soit une augmentation de 25 francs CFA par rapport au prix de la campagne précédente. Le ministre de l'Agriculture, Sanghafroa Koulibaly, appelle au respect de ce prix. La campagne en 2014 est donc lancée. La campagne Anacard de 2014 court ce 17 février à avril l'an prochain. Après consultation du conseil du coton et de l'Anacard, avec les acteurs de la filière Anacard, le gouvernement, après le conseil du ministre, a décidé de fixer au titre de la campagne 2014, la commercialisation de noix de cajou, un prix planché, Borschon, de 225 francs le kilogramme de noix de cajou, bien séché, bien trié pour la campagne principale. 225 francs CFA, le prix Borschon du kilogramme de l'Anacard cette année, contre 200 francs CFA l'an dernier, soit une augmentation de 25 francs CFA. Concernant les prix intermédiaires, il est fixé à 250 francs CFA le kilogramme au magasin intérieur et à 295 francs CFA au magasin portuaire. Je demande donc, au nom du gouvernement, à l'ensemble des acteurs, de respecter scrupuleusement ce prix planché, parce que c'est le producteur, on a cesse de le dire, à la base de la création de la richesse, qui doit bénéficier en priorité de retomber de cette richesse. Le directeur général du conseil du coton et de l'Anacard rassure les producteurs des mesures prises pour le bon déroulement de la campagne. En 2013, le conseil du coton et de l'Anacard a enregistré une production nationale d'Anacard estimée à 500 000 tonnes, soit une augmentation de 50 000 tonnes, comparativement à la production de 2012. C'était un reportage de Francis Boifo. La Côte d'Ivoire va mobiliser 645 milliards de francs CFA d'ici 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Ce sont les propos du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau hier. Ces assises se tiennent à Abidjan jusqu'au 20 février sous le thème de la mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Plus d'un milliard de personnes sont privées d'accès à l'eau potable dans le monde. En Afrique, près de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés de personnes souffrant de maladies liées à la qualité de l'eau et de l'assainissement. Fort de cette réalité, trois jours durant, près de 1200 experts du secteur de l'eau vont se réunir à Abidjan et débattre sur le thème mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Un sujet d'intérêt prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les différents responsables régionaux et internationaux présents, il faut aujourd'hui fédérer les forces pour trouver des solutions concrètes. Présent à cette réunion, Daniel Kablon-Duncan, premier ministre de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'une synergie d'action inter-État. Daniel Kablon-Duncan a aussi annoncé les perspectives de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'eau. La proportion de la population ayant accès à l'eau potable devrait passer de 61% en 2012 à plus de 82% en 2015. En ce qui concerne l'assainissement, cet indicateur devrait passer de 57% à 81% sur la même période. L'Institut Raoul Folrault de la commune de Marcory vient de recevoir un don de 5 millions de francs CFA composés de fauteuils roulants, d'ordinateurs, entre autres, une initiative des ressortissants de Marcory vivant aux États-Unis. Le reportage a de Michel Mambo. Des fauteuils roulants, des paires de béquilles, des déambulateurs, des médicaments de première nécessité et autres ordinateurs. La valeur totale du don offert par l'association des ressortissants de Marcory aux États-Unis à l'Institut Raoul Folrault s'élève à environ 10 millions de francs CFA. Il s'agit pour la dite association de soutenir l'Institut Raoul Folrault dans sa lutte contre la lèpre. Il y a de cela sept mois où on a pris l'engagement d'aider l'Institut Raoul Folrault et ces choses faites aujourd'hui. Nous sommes venus pour respecter nos engagements. Et quand on promet, on fait. Et tout ça, c'est grâce vraiment, je dirais, aux gens qui nous supportent. Je suis d'autant plus content que ce sont des dons justes et utiles. Environ 30% de nos malades ont besoin de chaises roulantes. 30%, ça veut dire que nous devons avoir en permanence au moins 30 chaises roulantes ici. L'association des ressortissants de Marcory aux États-Unis n'est pas à sa première action. En début d'année, c'est l'hôpital général de Haoué, petite localité située à environ une quinzaine de kilomètres d'Abidjan, sur la route d'Alepé, qui bénéficiait de sa part d'un don de béquilles et de chaises roulantes. Et puis, sachez que Michel Gbagbo, libéré hier après trois jours de détention à la direction de surveillance du territoire, Michel Gbagbo, poursuivi pour des crimes commis pendant la crise post-électorale, a été présenté devant le procureur de la République avant d'être remis en liberté. Rappelons que Michel Gbagbo, en liberté provisoire depuis le 5 août dernier, après un séjour de plus de deux ans à la prison de Bounas, se rendait vendredi à Paris pour répondre à une convocation de la justice. Après le deux bus électriques offerts à l'Université Félix-Soufouet-Boigny de Kokodi, le groupe Bolloré Africa Terminal remet le couvert à signature de convention entre les deux parties pour offrir des technologies de dernière génération à la dite université. Fonctionnelle depuis le mois d'octobre 2013, les deux navettes électriques remises par le groupe Bolloré à l'Université Félix-Soufouet-Boigny de Kokodi sont appréciées par les usagers. Je pense que l'arrivée des bus électriques est une bonne innovation au sein de l'université. Je remercie pour cela même le ministre de l'Enseignement et aussi la présidente de l'université. C'est une très belle initiative et ce que nous déplorons, c'est que la capacité est faible et ça n'arrive pas à nous à couvrir l'effectif des étudiants. Pour rendre effectif ce partenariat, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Pour le groupe Bolloré, ce projet est en parfaite symbiose avec les ambitions gouvernementales. Il s'agit de faire des universités ivoiriennes de véritables institutions à l'inculture de l'excellence et protection de l'environnement. L'université Félix Oufouet-Boigny de Kokodi est donc devenue le premier centre de recherche et promotion de l'excellence à bénéficier de cette technologie de dernière génération. Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique note avec satisfaction le bon début du projet. Il n'est pas besoin de réderir l'avis des utilisateurs du système des navettes ni sur les responsables de l'université pour conclure que le projet est une réussite. Le 10 ans, nous n'insignons pas que tout soit parfait. Mais seulement en voyant les puces circuler avec les étudiants et tous les enseignants droit à bord, nous sommes tout simplement satisfaits avec l'idée que toutes les imperfections éventuelles peuvent à tout moment être attrapées. D'un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, ce projet comprend plus des navettes électriques, des équipements de production et de stockage d'énergie photovoltaïque et d'un bâtiment de 200 mètres carrés entièrement alimenté, d'énergie solaire. Hors de chez nous, en Centrafrique, les violences intercommunautaires se poursuivent. Catherine Sambapanza demande à la France de prolonger son intervention militaire dans le pays jusqu'aux élections de 2015. Derrière le portail de l'hôpital de Paoua, dans le nord-ouest du pays, il y a un peu d'espoir. L'équipe de médecins sans frontières accueille les blessés qui viennent parfois de loin après des heures de piste. Un répit dans les violences qui déchirent depuis plusieurs mois les communautés. J'ai été attaqué par les Sélékas devant chez moi à 5h du matin. Ils m'ont tiré dans la jambe et ils ont brûlé ma maison. Mais derrière ces murs, chrétiens comme musulmans cohabitent le temps des soins. Vous savez que l'hôpital, c'est pour nous, tout, c'est pas pour quelqu'un et pour quelqu'un. Donc l'hôpital va faire des problèmes. Dehors, pour beaucoup, c'est toujours l'enfer. A Bangui, le temps presse pour former un convoi de familles musulmanes qui fuient le pays. Les militaires de la force africaine sont inquiets. Faites vite, faites vite, arrache, je vous accompagne jusque là. Dans l'attente du départ, il faut rester sur ses gardes. Chacun se défend avec des machettes ou des arbres. En quelques secondes, cet homme a été attaqué à l'arme blanche. Choqué, il rejoint lentement le convoi. C'est l'heure du départ. Des dizaines de voitures, pick-up, camions surchargés prennent la route. Ils seront accompagnés par les militaires pour éviter toute attaque avant d'atteindre le Tchad que beaucoup ne connaissent pas. Et puis, un accrochage entre militiaux anti-balaka et soldats de la force africaine Miska en Centrafrique a fait huit morts aujourd'hui dans le village cantonnier, un village frontalier avec le Cameroun dans l'ouest de la République centrafricaine. En bref, au Soudan du Sud, les rebelles ont lancé ce matin une vaste offensive pour reprendre aux forces gouvernementales la ville stratégique de Malakal. C'est la capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil, dans le nord-est du pays. En Égypte, quatre morts dans un attentat contre des pèlerins sud-coréens. Le car transportait 31 membres d'une église chrétienne ainsi que leur guide. La bombe a explosé à l'avant du bus alors que le chauffeur attendait au passage frontalier de Tabak. Un attentat visant un bus de touristes coréens a fait quatre morts dimanche à Tabak, ville frontière entre l'Égypte et Israël. L'autocar transportait 31 pèlerins chrétiens qui venaient de visiter le monastère Sainte-Catherine dans le Sinai. La bombe a explosé alors que le bus se trouvait à 300 mètres seulement de la frontière. Les blessés, une quinzaine, ont été évacués vers les hôpitaux israéliens. Nous avons compris qu'il y avait une attaque terroriste et nous avons eu très bas. Nous étions au casino. Nous avons compris qu'il se passait quelque chose quand les policiers égyptiens ont commencé à courir dans tous les sens. Nous avons été enfermés durant plusieurs heures. L'attentat s'est produit dans une zone étroitement surveillée. Certains témoins parlent d'une bombe télécommandée, d'autres d'une attaque suicide. Les soupçons se portent sur un groupe djihadiste basé dans le Sinai, Ansar Bet Al-Makdes, qui affirme se battre contre la répression des islamistes égyptiens. C'est le premier attentat d'envergure contre des touristes étrangers depuis 2006 en Égypte. C'est un groupe de 32 touristes coréens qui devaient passer en Israël après avoir visité les pyramides et le monastère Sainte-Catherine dans le Sinai. Ils devaient séjourner en Israël avant de rejoindre la Jordanie, puis l'Europe. Cette attaque risque de pousser un peu plus l'économie égyptienne vers le gouffre. Le tourisme en mer rouge recevait encore quelques rares touristes russes et asiatiques. Cet attentat risque de lui porter un coup mortel. En Italie, Matteo Renzi, chef du centre gauche, a été chargé hier de former un gouvernement auquel il compte consacrer toute son énergie et son courage pour réformer durablement le pays. Matteo Renzi, officiellement chargé de former le nouveau gouvernement italien. A 39 ans, le maire de Florence n'a jamais siégé ni au Parlement ni dans un ministère, mais il a promis de mettre toute son énergie et son enthousiasme pour réformer l'Italie. Matteo Renzi avait pris la tête du Parti démocrate, la gauche italienne, en décembre, avant de pousser son ancien numéro 2, Enrico Letta, à démissionner de son poste de premier ministre. Une première comparution de Moucharaf, ancien général et chef d'État pakistanais, pour haute trahison, un crime passible de peine de mort pour avoir imposé l'état d'urgence et suspendu la Constitution en 2007. Et puis Berlin tente de peser de tout son poids pour trouver une issue politique. La crise en Ukraine, malgré les concessions faites de part et d'autre dimanche, la vigilance des diplomates allemands demeure forte. Hier, la chancelière Angela Merkel devait recevoir les deux principaux dirigeants de l'opposition. L'Ukraine sur la voie de l'apaisement. La loi d'amnistie pour les manifestants pro-européens arrêtée depuis décembre est entrée en vigueur. Un geste du gouvernement après l'évacuation de la mairie de Kiev au lieu de la contestation. Sur le fond, pourtant, rien n'est réglé. Les négociations sont au point mort. Les manifestants occupent toujours la place centrale de Kiev. Et les leaders de l'opposition pro-européenne devaient rencontrer ce lundi la chancelière allemande Angela Merkel pour discuter d'un soutien à l'Ukraine. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'en Thaïlande, la commission anticorruption annonce qu'elle va inculper la première ministre, Shinawatra, pour négligence en lien avec un programme controversé d'aide aux risiculteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien et restez sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada